Famille, venez, 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 rebondissez-moi dans l'affaire des deux gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui se passe, famille? D'abord, appelez-moi ici les partisans du Draman Ouattara, parce qu'à chaque fois qu'on parle, ils disent que c'est nous qu'on attise la haine entre Draman Ouattara et le Burkina Faso. Donc, chers frères, aujourd'hui, là, vous allez, je vais vous donner la source de l'information, et puis je vais vous prouver que la source de l'information vient des amis de Draman Ouattara. C'est l'information que je vais vous donner, là, vient des amis de Draman Ouattara. Je vais vous prouver cela. Alors, qu'est-ce qui se passe, famille? Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Mais d'abord, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus, famille. Prenez la de haut, envoyez aux Ivoiriens, envoyez au Burkinabé, envoyez aux Maliens, envoyez aux Nigériens, envoyez à tous les Africains. Qu'est-ce qui se passe, famille? Alors, nous sommes tous là, ici. Nous savons tous que, selon les informations, deux gendarmes ont été arrêtés au Burkina Faso, sur un site d'empaillage Burkinabé. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a déjà décortiqué cette affaire, on vous a déjà expliqué comment ils sont arrivés là-bas. Ils ont été arrêtés, ils ont été envoyés à Ouagadougou. Alors, maintenant, chers frères, il y a des amis de Draman Ouattara qui sont tentés de nous dire que entre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire entre Draman Ouattara et Ibrahim Traorila, c'est gâté. C'est-à-dire des amis de Draman Ouattara, des amis du RHDP, sont tentés de nous dire qu'entre Draman Ouattara et le Burkina Faso, c'est gâté. Je vais vous donner la preuve ici. Mais l'information que je vais vous donner aussi, chers frères, prouve que cette information prouve que ce que les gens disent est vrai. Ce n'est pas à moi de vous dire, analysez pas vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso. Comment Traoré veut faire pression sur Ouattara? Ici, on nous dit quoi? Les deux gendarmes qui ont été arrêtés au Burkina Faso. On nous dit que c'est Ibrahim Traoré qui veut faire pression sur Alassane Ouattara. Ibrahim Traoré qui a ses problèmes avec des terreaux. Ibrahim Traoré qui a ses problèmes avec l'insécurité. Ibrahim Traoré qui a ses problèmes avec cette organisation du Mali et du Niger afin de combattre ensemble les terreaux qui veulent venir déstabiliser les trois nations ainsi que la CDAO. On nous fait croire ici qu'Ibrahim Traoré est en train de mettre la pression sur Draman Ouattara. Pourquoi? Deux gendarmes ivoiriens ont été arrêtés le 19 septembre à la frontière Burkina Bé et transférés à Ouagadougou mais face à la junte Abiga ne compte pas transiger. Abiga ne compte pas transiger. Alors chers frères je ne sais pas si vous m'écoutez ou bien si vous attendez ce que je dis mais d'abord je vous demande de continuer à pousser les bleus. On nous dit ici que Abiga ne compte pas transiger. Pourquoi? Alors parmi vous il y a certaines personnes qui vont me demander mais transiger veut dire quoi? je sais que beaucoup de personnes connaissent mais on va aller en profondeur parce qu'on veut faire comprendre tout le monde. D'abord transiger transiger que signifie transiger? Transiger c'est conclure avec quelqu'un un arrangement par des conceptions réciproques par des conceptions réciproques abandonnées sur un point une partie de ses exigences de sa rigueur. d'autres familles voici un peu ils sont en train de nous faire croire qu'Ibrahim Traoré serait en train de demander des choses mais Ibrahim Traoré n'a pas le temps de dire ça Ibrahim Traoré n'a pas le temps de dire ça Famille on va aller en profondeur pour essayer de comprendre Depuis leur arrestation le 19 septembre dans le village de Kwameya en territoire Burkina on est sans nouvel ordre des deux gendarmes ivoiriens ils étaient en poste à l'escadron de Buna dans le nord-est ivoirien lorsqu'ils se sont retrouvés par une adverstance de l'autre côté de la frontière après une courte poursuite avec des opailleurs Alors Famille ici je vous donne la source de ceux qui sont en train de faire ce genre de propagande je pense que le journal même a été suspendu au Burkina Faso je pense bien alors c'est aujourd'hui je crois il y a quelques heures que l'information a été partagée Famille qu'est-ce qui se passe pourquoi je vous dis que ce sont des camarades d'Alassane Ouattara qui donnent ce genre d'informations et qui font croire qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso c'est gâté quand on parle on dit c'est nous on veut mettre le feu mais ici là écoutez-moi très bien le journal qui donne l'information s'appelle Jeune Afrique qui est le propriétaire de Jeune Afrique qui est le propriétaire de Jeune Afrique longtemps publié à un rythme est demandeur son édition papier est diffusée en mensuel depuis 2020 son site web propose une édition quotidienne Jeune Afrique est détenue par les frères Marwan Ben Yamed et Ami Ben Yamed et Ami Ben Yamed ainsi que par des hommes d'affaires ivoiriens proches d'Alassane Ouattara vous pouvez aller taper sur Google à qui appartient le journal Jeune Afrique ici on nous dit Jeune Afrique est détenue par les frères Marwan Ben Yamed et Ami Ben Yamed ainsi que par des hommes d'affaires ivoiriens proches d'Alassane Ouattara donc tout ce qui se dit dans ce journal vous pensez que ce journal va être en défaveur d'Alassane Ouattara voici des hommes d'affaires ivoiriens proches d'Alassane Ouattara selon certaines informations que j'aurais appris c'est que la femme d'Alassane Ouattara même aurait des actions dans ce journal c'est à dire l'entreprise Jeune Afrique selon les informations voilà donc ici c'est pour vous dire que ce n'est pas nous activistes qui attisons la haine entre Draman Ouattara et Traorign ce sont eux-mêmes qui organisent tout cela parce qu'à chaque fois les informations qu'ils viennent donner ils mettent le feu en bas c'est eux qui viennent d'ici que Draman Ouattara c'est à dire Ibrahim Traor met la pression sur Draman Ouattara ils vont mettre la pression sur Draman Ouattara pourquoi ? et pourquoi les gendarmes là sont arrêtés jusqu'à présent ils ne sont pas relâchés ? pourquoi jusqu'à présent ils ne sont pas relâchés ? c'est absolument comment ces gendarmes en parlent ? sûrement il y a des preuves qui les incriminent sinon pourquoi garder des gendarmes jusqu'à présent ? pourquoi les garder jusqu'à présent ? sûrement qu'il y a un problème il y a un problème qu'on doit régler alors donc ce n'est pas Ibrahim Traor de faire pression sur Ouattara ce sont les gendarmes de Ouattara qui ont été arrêtés donc c'est Ouattara qui doit faire pression sur Ibrahim Traor pour qu'ils puissent les relâcher si les gendarmes n'ont rien fait on dit ils sont entrés pour suivre des bandits qui sont qui se sont retrouvés au Burkina et ils se sont retrouvés là-bas mais quand ils veulent pour suivre des bandits il faut c'est-à-dire le pays voisin il faut les faire signe pour les dire que nous sommes en train de poursuivre des bandits qui sont rentrés sur notre territoire on demande l'autorisation de continuer la poursuite les gens ne peuvent pas poursuivre les gens ils ne connaissent pas les gendarmes qui ne connaissent les bouts qui ne connaissent pas la frontière et qui ne savent pas qu'ils se sont retrouvés ils se sont retrouvés en territoire en Burkina ça fait trop rigoler famille soyons honnêtes avec nous-mêmes s'ils n'ont rien fait là normalement depuis ils seraient déjà libérés Draman Ouattra pourquoi Ibrahim Ouattra va faire une pression sur Draman Ouattra ça n'a pas de sens famille continue je n'ai pas poussé les blues 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 je n'ai pas poussé les blues